Et donc, celui qui n'arrive pas à reconnaître qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? C'est aussi une notion politique, puisque Israël c'est aussi un État, tu es obligé de reconnaître, c'est là. Les gens qui ne reconnaissent pas, c'est comme des malades de déni, tu sais. Il y a quelque chose, ils te disent non, 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 c'est pas ça. Mais c'est là. Donc, si tu n'es pas capable de reconnaître ça, mais c'est en même temps une réalité historique, et en même temps une réalité métaphysique, et en même temps une réalité qui est liée à la Torah, c'est comme s'il découpait Israël dans sa chair. Ça veut dire que pour toi Israël, c'est que la Torah, mais ce n'est pas l'État. Tu es en train de découper Chaz Vé Shalom Israël. On n'a pas le droit de faire ça. Israël, c'est tout ce que tu vois. Et s'il y a un État qui s'appelle aujourd'hui Israël, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui le veut. Sinon, il n'aurait pas pu être, on est d'accord. On ne peut pas dire qu'Hakadosh Baruch Hu n'est pas responsable aussi de ce qui se passe maintenant. C'est comme si Akadosh Baruch Hu est toujours partout, il y a une ashgaka pratite, mais dès que ça touche Médinat Israël, Akadosh Baruch Hu, il a dit, non ça je ne peux pas, je suis trop religieux. Ça ne veut rien dire.